D'ici quelques mois, il y aura la période des examens qui arrive, que ce soit pour des concours tels que le bac ou pour les diplômes universitaires. Et moi-même, d'ailleurs, je n'y échappe pas, car j'aurai aussi droit à ma certification de deuxième année d'école de naturopathie à la fin du mois de juin. Et vu la densité de la formation, un petit coup de pouce pour la mémoire et la concentration, ça ne sera pas de trop. Nous allons donc voir dans cette vidéo les différentes causes aux problèmes de mémorisation et quelles solutions naturelles nous pouvons utiliser pour améliorer notre mémoire. Mais tout d'abord, je me présente, je suis Aurélien Calonne, conseiller en naturopathie en cours de formation pour devenir naturopathe. Et si comme moi, vous souhaitez améliorer votre santé et votre vitalité en travaillant sur votre hygiène de vie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à laisser un petit pouce bleu. Alors en premier, quelles sont les causes qui peuvent ralentir nos capacités de concentration et de mémorisation et aussi qui peuvent troubler l'accès à notre mémoire ? Tout d'abord, nous avons bien évidemment le stress, surtout si celui-ci est chronique. Il a été démontré que des taux élevés de cortisol, l'hormone du stress, ralentissaient notre apprentissage en diminuant les connexions neuronales dans certaines zones de notre cerveau qui entrent en jeu dans les mécanismes de mémorisation. Alors si vous êtes stressé, il va falloir travailler dessus et j'ai déjà publié quelques petites vidéos à ce sujet que vous trouverez là-haut sur comment mieux le gérer ou nous rendre plus résilients. La seconde cause d'une mauvaise mémorisation est un manque de qualité de sommeil. Comme le démontre le docteur Walker dans son livre « Pourquoi nous dormons ? », le transfert et le tri des informations de notre mémoire à court terme vers notre mémoire à long terme a lieu la nuit dans les cycles de sommeil profonds. Il montre aussi qu'on bénéficie d'une meilleure mémorisation que l'on dorme après ou avant un apprentissage, ce qui dans ce dernier cas va préparer le cerveau à recevoir celui-ci. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà pu constater, tout comme moi, qu'après une mauvaise nuit de sommeil, il est très difficile de se concentrer ou d'essayer d'apprendre ou de revoir quelque chose. Là aussi, sur le sujet du sommeil, j'ai déjà réalisé quelques vidéos sur le sujet que vous pouvez trouver là-haut. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres vidéos sur le sujet du sommeil, car c'est un domaine qui me passionne. Une troisième cause est une mauvaise alimentation qui va dégrader la composition de votre microbiote. Ce sont les bactéries qui vivent dans vos intestins et cela va entraîner l'ouverture de la barrière intestinale. Globalement, votre intestin va laisser passer dans le sang des éléments qui auraient dû être évacués dans les selles et qui vont créer de l'inflammation. Or, il a été démontré un lien étroit entre l'ouverture de la barrière intestinale et celle qui entoure le cerveau, la barrière hémato-encéphalique qui nous protège des agressions extérieures. Quand l'une est ouverte, l'autre l'est aussi et ça va entraîner de l'inflammation au niveau du cerveau et ainsi diminuer vos capacités de mémorisation. Il va donc falloir faire attention à son alimentation et par exemple éviter les produits ultra transformés et le sucre déjà pour commencer. Enfin, je rajouterai déjà à toutes ces causes le manque d'activité physique. On sait que celle-ci active la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, ce qui va donc permettre de faciliter les nouveaux apprentissages. Venons-en maintenant à une solution naturelle qui va nous permettre de booster notre mémoire. Cette solution, c'est une plante qui s'appelle la Bacopa monnieri, aussi appelée l'isode d'eau ou bramie dans la culture ayurvédique. C'est une plante qui vient des régions protopicales dont il a été démontré par diverses études cliniques. Elle permet une amélioration de l'apprentissage, de la vitesse de traitement de l'information ainsi que de la consolidation de la mémoire. Elle améliore donc toutes nos fonctions cognitives, tout comme la concentration. Et elle aide aussi à protéger nos neurones. D'ailleurs, on l'utilise pour prévenir l'apparition des maladies d'orogénératives telles qu'Alzheimer. Par contre, il faut savoir que ces effets sont surtout visibles au bout d'une cure de 3 mois. Ainsi, pour des examens au mois de juin, il faudra prévoir de commencer la cure dès fin mars-avril. On la trouve sous forme de gélules ou de poudre directement. Mais pour avoir déjà testé cette forme, c'est vraiment pas agréable à prendre. J'avais l'impression de boire un produit type aîné. Comme on a pu le voir, la Bacopa n'est pas non plus la solution miracle si votre hygiène de vie n'est pas à côté optimale pour favoriser la mémorisation. La naturopathie n'est pas là pour vous fournir des solutions naturelles à des problèmes, mais pour vous aider à travailler sur vos piliers de la santé. Ici, l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil, l'activité physique. Et le naturopathe, quant à lui, va individualiser ses solutions à apporter, suivant là où vous en êtes. Sur ce, moi, je vous dis bonne révision et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada